Et comme vous le savez, devant ce brouhaha, devant ce grand décor de manipulation, nous sommes venus dire à la population sénégalaise et surtout les Dakarois de notre ressentiment de ce que nous avons vécu ces deux derniers jours. Nous nous sommes levés et nous avons vécu une situation que nous n'avons pas aimée, nous en tant que Dakarois. C'est Dakar que nous avons tant rêvé, c'est Dakar que nous avons voulu pour notre population. On se rappelle de Momo Diop, il faut Momo Diop qui était là. On se rappelle de Pape Diop, de Khalifa et de Wardeni. Mais aujourd'hui, au lieu d'avoir un maire qui est digne de représenter notre population, nous avons en face de nous un gangster du temps de Al Capone. Ça, il faut le dire. Quand on évoque le respect des lois et règlements, selon toute logique, l'on devrait être le premier à se confirmer. Or, nous avons constaté que le maire de la rue Dakar, Batemé Diaz, a non seulement fait entorse aux dispositions légales et réglementaires du code électoral, mais pire, il a défait récemment la direction générale des élections. Nous l'avons vu, les vidéos sont là. Lorsqu'il était devant la porte, il ne savait pas quoi faire. Il a attendu des tchèfales pour pouvoir dire des choses parce qu'il n'était pas mis devant le fait accompli. C'est pour dire que ces gens-là ne sont pas en phase avec l'information. Ils ne sont pas en phase avec la communication. La communication a trois phases. C'est la polémique, c'est la dialectique, c'est la rhétorique. Et ce qu'ils savent faire, c'est que ce n'est qu'est-ce que la polémique. Singueurment, son irrespect vis-à-vis des échanges de ce pays, de personnes ne brillant que par leur arrogance et leur comportement responsable devrait épargner le pays de leur manque de patriotisme. L'honneur, c'est important. L'amour à la patrie, son dévouement, ce n'est pas le fait de bander les muscles. Pour aimer ce pays, nos ancêtres sont battus et nous ont laissé dans de telles conditions. Il nous appartient à nous de se lever, de dire non pour faire face à ces gens qui veulent saccager ce pays, qui veulent amener ce pays dans une polémique stérile. Et nous disons non, c'est la raison pour laquelle le moderne s'est élevé pour apporter sa réplique. Faut-il rappeler que Barthélémy Diaz, en faisant fi aux lois de la République, manifeste un manque de respect, prière vis-à-vis des populations sénégalaises, notamment les gens de Dakar. Et nous de la paire, nous n'avons jamais cessé de le mépriser. On se rappelle lorsqu'il était en prison, il avait été élu ou bien choisi sous la part qui avait réservé à Foucement-Tanordien. Nous étions les premiers, nous, au sein du moderne, à contester que Barthélémy Diaz soit sur des lisses. Parce qu'à l'époque, nous avons trouvé qu'il n'était pas opportun de le mettre sur des lisses. Mais l'histoire nous a donné raison aujourd'hui. Nous n'attirons plus en tant que républicains que des gens puissent penser que Dakar est le propre affaire. Cela veut dire que Dakar appartient aux Dakarois. Dakar n'appartient pas à la famille Diaz. Aujourd'hui, nous pensons que Barthélémy Diaz n'a pas l'offre d'être un maire de Dakar. Parce que derrière l'offre de Nero, il y a comme tout de suite de mensonges. Aujourd'hui, s'il écoutait son papa, qui est fuite un grand énat, je pense que tout ce problème devrait être réglé à l'amiable, devrait être réglé dans les conditions les plus élémentaires. Mais ce que nous avons constaté, c'est que Barthélémy Diaz, c'est un jeune, mais il est entouré des gens qui ont eu à diriger ce pays, comme l'ancien ministre d'Etat-Cabinet d'Abibsi, des gens comme Moustapha Ghirassi, qui ont été ministres. Aujourd'hui, ça nous fait mal de voir ces gens-là lécher le cul à Barthélémy Diaz. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est l'intelligence qui s'est rabaissée pour être la servante de la médiocrité. Nous sommes à l'époque des médiocres. Comme disait le feu Thomas Sankara, l'histoire fait de grands hommes, mais ce sont les médiocres qui passent sûrement en devenir les trois fois. Il nous faut, vaille que vaille, créer et faire face à un organisme qui ne réagit pas à des attaques, microbien virale, étant le condamné à la mort et à l'échec. Dans les classes élémentaires, on nous a appris qu'un enfant qui est atteint de couachgou et de marasme est atteint, qui ne marche pas, est atteint de couachgou et de marasme. Aujourd'hui, on peut dire que cette opposition est atteinte de couachgou et de marasme politique. Ce qu'ils ont fait, c'est une foute élémentaire en politique. Depuis 2012, nous n'avons jamais changé de mandataire, qui est notre camarade Bono Sambou. Ce sont des novices dans la politique. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à s'apprendre à leurs propres camarades, un certain sard, paraît-il. Dans la presse, nous l'avons entendu. Ils n'ont qu'à s'apprendre à leur coalition. C'est une coalition de tontons, parce que c'est une coalition qui ne répond pas aux aspirations. Et il y a un nadal en Wallum qui dit « Des fois, ils n'ont qu'à s'apprendre à l'écart du monde, alors qu'ils n'ont qu'à s'apprendre. » Donc, aujourd'hui, ce qui arrive à ces gens-là, c'est malheureux. Nous, nous sommes forts. Ils ont demandé à ce que la population saute dans la rue, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ce sera œil pour œil, dent pour dent, parce que nous n'avons jamais laissé ces gens quittiner la quiétude de ces honorables populations de Dakar. Et nous lançons un appel à tout un chacun, à la coalition Benabok-Yakar, d'ici ou ailleurs, que nous sommes forts, nous sommes sereins, nous sommes lucides, et le président Macky Sall mérite tous les grands sacrifices de ce monde. C'est le champion de l'inclusion sociale, c'est le champion de l'équité territoriale. Je suis capable de dire cette solution, ce qu'il a fait pour ce pays. Avant l'arrivée du président, il a fait deux fois le tour du Sénégal. C'est là qu'il a vu qu'il y a des disparités, qu'il fallait corriger, apporter ce qu'on appelle une équité territoriale et ce qu'il est en train de faire. Nous devons l'accompagner. Aujourd'hui, il y a un sabotage au niveau du terme, parce que nous allons vers des élections, les gens veulent mettre le pays à feu. Nous, on n'a jamais vu battre les médias, se battre, mais à main, corps à corps. A chaque fois, nous savons pertinemment que c'est un poltron. Il est tout le temps entouré de gardes-corps qui le poussent à tirer, soit il est tout le temps entouré d'individus qui pensent qu'ils peuvent fouetter le symbole de la République. Que les Sénégalais sachent que une élection est une fête électorale. C'est ce que nous voulons. Mais qu'ils sachent que nous sommes prêts à descendre dans la rue, à protéger notre République. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette conférence de presse pour dire halte à ces votants de la République, pour dire halte à ces ingrats, à ces malfaiteurs, à ces troupes faites. Nous sommes prêts d'être le président de la République. Et j'appelle aux responsables de la paire, de Ben Bokyakar, que aucun de nous ne peut aller seul sans l'autre. Bientôt, nous allons sortir nos lisses. Que nous soyons sereins, que nous faisons confiance à notre frère secrétaire général, le président Magdal. C'est la locomotive, c'est notre gouvernail, et c'est notre symbole. Je vous salue et je vous embrasse avec toute ma faible républicaine. Je vous remercie.